Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième émission de la PNIX. Alors aujourd'hui on va vous parler du conflit entre la Grèce et la Turquie en mer Égée. Donc comme vous le savez sûrement déjà, le 10 août 2020, la Turquie a déployé le navire Horus Reis dans le but d'effectuer des recherches à propos des ressources de gaz marin. Il se trouve qu'en fait elle a déployé ce navire au sud de l'île de Castellorizo qui est en fait reconnu comme une île grecque. Si ce navire a regagné les côtes turques au mois de septembre, il a été à nouveau déployé le 12 octobre et il était supposé être déployé jusqu'au 20. Pour l'instant on attend encore des nouvelles. Mais alors aujourd'hui on souhaite vous expliquer un petit peu plus d'où vient ce conflit entre la Grèce et la Turquie. Et pour ce faire, il faut d'abord revenir sur la situation conflictuelle qui se pose entre ces deux pays. Donc ça ce sera le rôle d'Ulysse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta chronique ? Oui bonjour, bonjour à tous. Moi je vais expliquer en fait pourquoi les tensions entre la Grèce et la Turquie elles sont intrinsèques à leur histoire. Ok. Mais dans ce conflit on va pouvoir identifier plusieurs sujets un peu principaux. Enfin on va d'ailleurs pouvoir identifier deux sujets assez principaux. Et ça ce sera le rôle de Camille. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta chronique ? Oui bonjour à tous. Moi je vais parler plutôt des conflits entre la Grèce et la Turquie sur le plan migratoire et sur le plan économique au sujet des hydrocarbures emmergés. Et bien merci Camille. Ce conflit en fait il concerne du coup pas uniquement finalement la Grèce et la Turquie. Il concerne aussi les relations internationales en général. Et ça ce sera le sujet dont va traiter Rodrigo. Rodrigo tu peux nous en parler ? Exactement. Donc je vais traiter l'influence des relations internationales dans le déroulement de ce bras de fer entre la Grèce et la Turquie. Et bien merci. On a hâte. Donc jusque là on peut avoir l'impression que ce conflit est insoluble. Mais est-ce qu'il reste des potentialités de réconciliation entre ces états ? C'est exactement ça Sandrine. Justement moi je vais traiter de l'aspect qui vise à montrer des possibilités de réconciliation. Un après. Une potentielle paix. Ou un espoir pour celle-ci. Ok. Et bien on verra ça et on espère avec toi. Alors sans transition. Je vais laisser Ulysse nous expliquer finalement comment on en est arrivé là. Oui parce qu'il faut savoir que les îles de Castellorizo elles sont revendiquées de part et d'autre par la Turquie et la Grèce. Et pour comprendre un peu comment est-ce qu'on arrive à une telle montée des tensions entre les deux pays, il faut se replonger un peu dans leur histoire et dans leurs relations. Tout d'abord il est important de noter que l'antagonisme entre la Grèce et la Turquie dure depuis le début de l'état grec au sens moderne du terme. En faisant le choix d'auto-proclamer son indépendance en 1821, la Grèce affirme sa volonté de se détacher de l'Empire ottoman. Ce qui mènera à une dizaine d'années de guerre sanguinaires entre les peuples. La finalité est que l'Empire ottoman va se voir ôter une partie de son territoire, la Grèce actuelle et surtout les îles en Mérégée. Les conditions de la naissance de l'état grec expliquent alors pourquoi Erdogan se place comme la personne qui souhaite reconquérir les territoires perdus par nostalgie du puissant Empire ottoman. Donc en fait on peut dire que finalement la Turquie en tant que successeur de l'Empire ottoman, elle se sent lésée de la perte d'un territoire qui est quand même utile pour elle. Oui exactement, puisqu'il faut savoir qu'il y a cette nostalgie qui existe en Turquie de la puissance d'antan de l'Empire ottoman. Mais depuis les temps ont changé et aujourd'hui on a deux gouvernants qui jouent la carte de la fermeté sur les questions des îles en Mérégée. On a d'abord la Turquie. L'actuel président turc Recep Tayyip Erdogan est un acteur majeur de la géopolitique internationale et globale. C'est lui qui a l'initiative de l'envoi du bateau en Mérégée. Étant un ténor de la scène politique turque, Erdogan doit agir en vrai stratège pour rester dans la course, sachant qu'il se trouve en grande difficulté électorale. Économie trop fragile, perdue d'Istanbul au municipal, son parti qui le tourne le dos. Et pour ce faire, Erdogan va user de deux moyens, le nationalisme et l'islamisation du régime. Créer un conflit international, c'est un bon moyen pour souder la population derrière son chef d'État. Poutine s'en était par exemple servi dans les années 2000 contre la Tchétchénie pour affirmer sa légitimité. Même si ce n'est pas l'unique cause du conflit de Tchétchénie, on le précise tout de même. Effectivement, ça recouvrait une des raisons latentes. Et en l'occurrence, la cible parfaite pour raviver la fibre nationaliste de son électorat, ce sont bien sûr les îles grecques à proximité du territoire turc. En effet, il paraît logique dans un discours populiste de revendiquer une île à quelques kilomètres de ses frontières, en niant les conventions internationales à ce propos. Alors que du côté turc, on a un dirigeant qui concentre de plus en plus de pouvoir entre ses mains, en Grèce, nous avons plutôt le modèle d'une démocratie libérale, avec des personnalités politiques moins virulentes, avec des postures plus diplomatiques. L'actuel Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, suit en réalité la politique de ses prédécesseurs sur la question des îles grecques. C'est-à-dire fermeté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la main qui tremble s'ils se voient dans l'obligation d'éployer des forces militaires par exemple. Donc il faut noter que la Grèce, finalement, elle a toujours entendu défendre le territoire qu'elle avait dû reconquérir après s'être émancipée de l'Empire ottoman. Exactement. Mais finalement, il y a déjà eu des conflits en fait entre ces deux États. Et oui, les conflits territoriaux ont déjà eu lieu entre ces deux pays. Déjà en 1974, c'était l'île de Chypre qui était au centre des préoccupations. On s'en rappelle, Chypre se libère de la tutelle britannique en 1960, avec des gros problèmes posés par le mélange de deux communautés. Grec d'un côté, Turc de l'autre. Mais en 1974, c'est le régime des colonels, donc un gouvernement nationaliste pro-Grec, qui est mis en place à Chypre après un coup d'État. La Turquie, estimant que la communauté turque-chypriote se trouve en danger, décide la même année d'envahir la partie nord de l'île chypriote. Et c'est à partir de 1983 que Chypre sera scindée en deux États distincts. La partie sud, d'abord reconnue par la communauté internationale, et la partie nord, reconnue par la Turquie. D'ailleurs, justement, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais le 18 octobre, la partie nord de Chypre a élu le candidat soutenu par la Turquie, qui est Ersin Tatar, ce qui relance un peu le questionnement d'une refonte de Chypre et d'une réunification. Et puis, il faut savoir que la génération actuelle qui vit à Chypre, que ce soit la partie nord ou la partie sud, a presque toujours connu la division de cette Memule. Effectivement. Donc, c'est un conflit qui perdure aussi là-bas. Mais il faut savoir que Chypre, ce n'est pas le seul foyer de tension entre les deux pays. Les exemples de confrontations directes ou indirectes, ils sont multiples. En 1987, on avait fait face déjà à un conflit plus ou moins semblable, Sismique 1, un navire turc envoyé en Mérégé pour des recherches pétrolières, déplaît fortement au Premier ministre grec qui estime que la souveraineté des mères grecques a été violée. À ce moment-là, les deux pays se disent prêts à utiliser la force armée pour garantir leur souveraineté en Méditerranée orientale. On peut aussi, bien sûr, évoquer la crise d'Imia et Kardak en 1996, où les tensions étaient vives pour revendiquer la souveraineté de chaque pays sur cette petite île de 4 hectares. Aussi appelée la guerre des drapeaux, il faudra attendre la médiation des États-Unis pour calmer l'animosité entre les deux pays membres de l'OTAN. Même si on a beaucoup parlé des divergences entre les deux pays, certaines situations peuvent, elles, paraître communes. Premièrement, il faut savoir que les populations grecques et turques ont été durement touchées par les crises économiques. Du côté turc, on a une crise qui s'étend sur le long terme dû à une mauvaise gestion du budget de la part du gouvernement turc. Alors que pour les grecs, c'est la crise économique de 2008 qui a eu des répercussions nombreuses, directes et violentes sur la population, notamment à cause de l'imposition de l'austérité par l'Union Européenne et par le FMI. Mais il y a un mécanisme simple et systématique commun à tous les pays. Lorsque l'économie est au plus mal, les conflits de souveraineté reprennent du terrain sur la scène médiatique. Et parmi celles-ci, nous avons la question des îles en Mérégée. Et si on lit cette condition avec l'histoire que partagent les deux pays sur la question de l'appartenance à ces mêmes îles, on peut en partie comprendre pourquoi l'enjeu y est explosif. Et puis enfin et surtout, si on adopte un regard un peu critique, on se rend compte que les deux pays étant en crise économique, la conquête de la Mérégée remplie d'hydrocarbures est un enjeu considérable puisqu'il a la définition même d'une soupape économique. De manière plus générale, même si les tensions animent la Grèce et la Turquie, la réponse diplomatique, elle, viendra de l'Union Européenne. La Grèce faisant partie de l'Union Européenne, contrairement à la Turquie, eh bien il faut savoir qu'en cas de confrontation militaire directe, on aura une unité européenne qui se rangera derrière la cause grecque. C'est indéniable. Et puis enfin, il y a un élément qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que la Grèce et la Turquie sont tous deux des pays membres de l'OTAN, et l'article 5 permet à un État membre agressé de recevoir une aide militaire de ses alliés dans le cadre de l'OTAN. Mais si un conflit éclate entre la Grèce et la Turquie, deux membres de l'OTAN, que se passe-t-il ? Est-ce que l'organisation implosera ? Est-ce que l'organisation se divisera ? La question se pose. Mais de manière plus générale, même si ce conflit paraît local et d'actualité, il est en fait à portée globale et à parsemée de liens historiques particulièrement antagonistes. Merci Ulysse. Je pense qu'on comprend déjà un peu mieux l'origine du conflit entre la Grèce et la Turquie. Donc finalement, en fait, les conflits qui les opposent ne font que se renouveler, aujourd'hui, autour de problématiques assez similaires. Ces problématiques, elles vont s'illustrer autour de deux questions, telles que les hydrocarbures et de l'aspect migratoire, qui prend une place importante aujourd'hui dans les relations entre ces États. Donc Camille, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus la situation ? Oui, effectivement. Les relations gréco-turques, elles sont conflictuelles, on l'a vu avec Ulysse sur plusieurs points. Leurs relations de voisinage ont toujours été compliquées. Et je vais moi ici parler, notamment de leurs relations sur le plan migratoire et sur le plan économique par le biais des hydrocarbures. Donc il faut savoir que la Dresse et la Turquie possèdent une frontière terrestre commune, qui est dessinée par le fleuve Eros, qui sépare les deux pays sur près de 212 kilomètres. Ces deux pays sont également séparés par la mer Égier, qui est une mer intérieure au bassin méditerranéen. Donc de par cette proximité entre les deux pays, la Grèce constitue la principale porte d'entrée des flux migratoires dans l'Union européenne, avec près de 75 000 arrivées en 2019. Ces flux migratoires représentent un véritable levier de puissance pour la Turquie envers l'Union européenne. Et cette menace migratoire pour l'Europe a été remise à l'ordre du jour en mars 2020 avec l'annonce du président turc Erdogan de l'ouverture de ses frontières aux migrants. En 2016, il a été signé un pacte entre la Turquie et l'Union européenne dans un objectif de régulation de ses flux vers l'Europe. Et dans ce pacte, il a alors prévu une restriction de passage des migrants vers l'Union européenne en échange d'un soutien financier de 6 milliards d'euros à la Turquie. Ah oui, quand même. Quand même. Cet accord, par contre, n'a pas été totalement respecté par les deux parties puisque la totalité de cette aide n'a pas encore été versée et la Turquie a par la suite plusieurs fois ouvert ses frontières, entraînant de nouvelles vagues migratoires vers la Grèce. Donc pour contextualiser un peu, la Turquie, le Liban et la Jordanie sont les principaux territoires d'accueil des migrants. Depuis 2011, ces pays ont ouvert leurs frontières à près de 4,7 millions de réfugiés et cela représente un lourd fardeau économique pour eux. L'objectif de ces migrants, par contre, ne s'arrête pas sur ces territoires, ces premières terres d'accueil. L'objectif est bien de rejoindre l'Union européenne pour y demander l'asile et cela par la route entre la Turquie et la Grèce. Les migrants se trouvent alors coincés entre deux camps. D'un côté la Turquie qui les encourage à passer la frontière et surveille que les forces grecques ne les renvoient pas sur son territoire et de l'autre les forces grecques qui tentent au mieux de les repousser, allant parfois même, on peut l'avoir vu dans l'actualité, jusqu'à utiliser des gaz lacrymogènes. Cet affrontement entre les deux pays entraîne un stationnement des migrants à la frontière greco-turque où des camps se forment dans l'attente pour les migrants de pouvoir rejoindre l'Europe. Trois îles sont principalement touchées par ces vagues migratoires. Ce sont les îles de Lesbos, de Kios et de Samos qui se trouvent au nord-est de la mer Égée. La situation sur ces îles est très critique puisqu'on peut y observer des camps de migrants surpeuplés et insalubres où des milliers de migrants attendent de passer la frontière entre la Turquie et la Grèce. La question est de savoir qui sont ces migrants. Ils sont de plusieurs nationalités, principalement Syriens, Afghans, Somaliens ou Pakistanais et la proportionnalité de ces nationalités dans les flux migratoires varie. En 2011, par exemple, la population la plus représentée parmi la totalité des personnes ayant réussi à passer la frontière turque était Afghanes avec 28%. A l'inverse, en 2015, les Syriens représentaient 66% de cette population totale. En 2016, la Turquie a compté pas moins de 3,7 millions de réfugiés syriens sur son territoire ce qui n'est pas du tout négligéable. On le comprend aussi, effectivement. Cette forte présence de réfugiés syriens peut s'expliquer par différents phénomènes. D'abord, on peut observer un changement de parcours de cette population. Avant 2015, la population syrienne empruntait la route du Liban pour ensuite rejoindre l'Europe par l'Italie. Après 2015, par contre, la population syrienne va emprunter un chemin plus court en passant par la Turquie pour rejoindre l'Europe par la Grèce. Cette forte proportion de population syrienne au sein des migrants s'explique aussi par la recrudescence du conflit entre la Syrie et la Libye. On parle ici, effectivement, de réfugiés et non pas de migrants économiques puisque ces populations fuient en réalité un état en guerre ou un régime répressif où ils ne peuvent pas vivre librement. Mais les conflits entre la Grèce et la Turquie ne résulent pas seulement des flux migratoires entre ces deux territoires. Les conflits portent également sur la revendication même de certains espaces au sein de la mer Égée. Cette volonté d'accaparement territorial de la Turquie sur les eaux grecques est encore plus forte depuis la découverte en 2011 de gisements de gaz naturel afrodite au large de Chypre. Découvrir un gisement représente alors une promesse pour le pays à qui il appartient, une promesse de devenir autonome énergétiquement et même d'exporter du gaz vers l'étranger. Cela, on peut le comprendre, représenterait un atout géopolitique et économique majeur pour l'état détenteur de ces gisements. Les gains potentiels de la découverte de ces hydrocarbures sont donc considérables. Se pose par contre un souci de partage des eaux territoriales entre la Grèce et la Turquie. Pour poser un peu le régime juridique, la définition des frontières maritimes est posée par la convention de Montego Bay sur le droit de la mer qui a été signée en 1982. C'est dans cette convention qu'a été définie la zone économique et exclusive qui représente la zone de 200 000 marins à partir de la frontière terrestre, zone dans laquelle le pays a le droit d'explorer et d'exploiter tout ce qui s'y trouve, c'est-à-dire la pêche et, ce qui nous intéresse ici, les réserves naturelles. Le souci, ici, c'est que la Turquie n'a jamais signé cette convention. Elle n'est donc pas obligée d'en appliquer les règles qui en découlent. Ce découpage des eaux territoriales des deux pays pose donc problème dans la légitimité d'action et de recherche dans la mer Égée par la Turquie. On l'a dit au début, la Grèce possède un atout majeur en mer Égée, c'est l'île de Castellorizo. Cette île, elle est située à 2 km de la frontière turque et à près de 600 km des côtes grecques. Elle permet donc à la Grèce d'étendre sa zone économique exclusive quasiment jusqu'aux côtes turques. Le président turc Erdogan, lui, ne voit pas du tout on peut l'imaginer d'un bon oeil cette extension et dit faire preuve de bon sens en estimant que la zone économique exclusive de la Grèce ne devrait même pas s'étendre jusqu'à cette île tellement elle se trouve loin du territoire grec. Il a également assuré que, je cite, la Turquie en Méditerranée obtiendra ce qui lui revient. Erdogan a d'ailleurs négocié ses zones avec la Libye pendant un accord sur les zones économiques exclusives des deux pays alors même qu'elles ne lui appartiennent pas aux yeux des Nations Unies et aux yeux de la convention de Montego Bay. D'ailleurs, juste un petit point sur la Libye. C'est vrai qu'il y a un accord qui a été conclu entre Erdogan et le gouvernement libyen sauf qu'il y a une condition qui peut poser un peu de problème c'est que la Libye elle-même est divisée avec une multitude de gouvernements et du coup Erdogan a signé un accord avec un seul gouvernement libyen. Voilà, ça rajoute un peu de complexité encore. Exactement. Comme si on n'avait pas assez déjà. Donc en faisant abstraction de ce principe de zone économique exclusive la Turquie convoite une immense zone économique où se trouvent des îles grecques et elle conteste le découpage des eaux territoriales. L'enjeu pour la Turquie est ici immense. Effectivement, Erdogan est confronté dans son pays à une grande crise économique et il compte sur la découverte de gisements d'hydrocarbures dans la mer Égée pour renforcer sa légitimité et sa popularité et ses ambitions ne s'arrêtent pas là puisqu'il compte redonner à la Turquie une allure de puissance non pas seulement sur le plan territorial mais aussi sur le plan économique. Le président turc souhaite s'illustrer sur le plan international et étendre son influence au-delà des frontières turques. Il a même l'ambition de s'illustrer comme première puissance en Méditerranée orientale. Ce qui n'est pas rien. Cette menace turque sur les eaux grecques s'est concrétisée en juillet 2020 avec l'annonce de la Turquie de son intention de procéder à des analyses sismiques au sud et à l'est de l'île de Castellorizo. La Turquie a alors envoyé en eau grecque des navires de recherche d'hydrocarbures qui ont été escortés par des navires de guerre et cela a enclenché une nouvelle escale des tensions entre les deux états. Le climat de tension est en effet grandissant puisque les autorités grecques ont placé leurs forces armées en état d'alerte en déployant sur place des éléments de la marine nationale et de l'armée de l'air. La Turquie s'était engagée par la suite à reprendre le dialogue sur le sujet avec la Grèce mais cela ne l'a pas empêché d'annoncer le 11 octobre dernier le retour de son navire d'exploration dans les eaux grecques. Donc on reste encore sur une situation incertaine finalement. Exactement. Puis c'est vrai que c'est clair qu'on entend beaucoup parler des hydrocarbures sur cette histoire depuis qu'elle a commencé mais tu as apporté l'élément qui montre qu'il y a un réel enjeu humain là-dedans en fait un réel enjeu migratoire où il y a des milliers et des millions de personnes qui chaque année bougent et dont la vie la situation est menacée et elles sont juste prises entre deux feux au milieu de ce conflit et je trouve que c'est un peu les conséquences ou un peu les égarets et les conséquences humaines c'est ça des volontés économiques. Oui c'est ça puis ils sont un peu laissés pour compte mais justement d'ailleurs il y a quelques jours a débuté en Grèce la construction en fait d'une clôture qui va faire près de 27 kilomètres pour en fait repousser finalement les migrants qui viennent de la Turquie. D'accord et pour les renvoyer du coup à la mer ça semble être une bonne solution de toute évidence si personne n'en veut autant les laisser au milieu non on ne peut pas dire ça on ne cautionne pas ça mais du coup forcément tu soulignes effectivement en fait le problème c'est que bon il y a effectivement cette question économique d'un côté mais il va y avoir effectivement cette question particulièrement migratoire et sur ce point là par exemple ça touche énormément à d'autres états en fait finalement que la Grèce et la Turquie puisque ces migrants ils ne visent pas spécialement à rester sur place voilà et ils visent justement à venir de manière générale par exemple en Europe c'est l'Union Européenne oui c'est l'Europe qui est visée qui est l'objectif voilà et du coup de ce fait on comprend aussi que les autres états ont aussi en fait leur mot à dire d'une certaine manière sur ce qui se passe en fait entre la Turquie et la Grèce sachant que le conflit syrien est lui-même entretenu par les puissances occidentales donc c'est pas sans lien non plus je veux dire le départ des migrants n'est pas non plus sans lien avec les actions étrangères des pays occidentaux finalement dans un sens ils assument aussi une partie de leurs conséquences même si je suis pas certaine qu'ils l'assument ah non mais ils l'assument pas du tout ils devraient c'est ça justement c'est l'idée alors du coup justement on commence à spoiler un petit peu Rodrigo là Rodrigo explique nous tout donc il faut rappeler tout d'abord il faut rappeler tout d'abord que les querelles entre les nations turques et grecques elles sont très ancrées dans l'esprit de ces deux nations du coup puisque la Grèce a fait partie de l'empire ottoman pendant plus de 4 siècles donc c'est une domination qui a été mal vécue par l'esprit nationaliste et libertaire grec par contre les animosités entre ces deux espaces géographiques elles sont plus anciennes que ça par contre je dis bien espaces géographiques parce que les perses n'étaient pas des turcs les séduquides ils sont arrivés 14 siècles après donc ils n'ont aucun rapport entre les deux peuples mais ce que je veux dire c'est qu'on peut remonter jusqu'aux guerres médiques qui oppose la coalition des cités grecques contre l'envahie sur Perse donc si on revient à une époque plus moderne du coup fin 19ème début 20ème deux guerres se sont déroulées entre la Grèce et la Turquie donc il y a eu des nombreuses tensions mais des guerres à proprement dire 1897 donc c'était pour décider l'appartenance de la Crète à l'un des deux états belligérants et cette guerre elle a été gagnée par les grecs et il y a eu ensuite une guerre qui a duré de 1919 jusqu'en 1922 qui était du coup pour annexer des territoires appartenant à la Turquie mais des territoires qui étaient essentiellement compris par des Hélènes ou par des Hélénophones donc c'était des grecs des grecs ethniques qui ont habité dans ces territoires-là pendant plusieurs siècles mais bon c'était des grecs avant d'être des turcs donc c'était une façon de récupérer en fait un territoire qui le considérait être le leur en fait finalement c'est ça mais en fait il voulait récupérer ces territoires-là pour le royaume grec mais du coup ça débouchait dans la défaite des armées de Constantin Ier et c'était la victoire des armées kémalistes donc menée par Mustapha Kemal oui d'ailleurs on rappelle que le kémalisme effectivement c'est un mouvement qui vise justement à séparer l'état turc de son ancêtre qui est l'empire ottoman et effectivement comme vous vous en doutez il tient effectivement son nom de son fondateur qui est du coup le premier président turc donc on peut déjà trouver dans le conflit greco-turc de 1219 la volonté des puissances occidentales à s'immiscer dans la question de la répartition territoriale en Méditerranée orientale donc l'empire de la sublime porte donc c'était le nom donné à la porte d'entrée du bâtiment du grand vizier à Constantinople et par métonymie c'était l'empire ottoman dans son ensemble cet empire-là il était en pleine agonie à la fin de la première guerre mondiale et il était déjà en train de se faire désamorcer avant même la fin des hostilités on trouvait une crainte de colonisation de la Turquie par les puissances européennes chez certains turcs parmi ces turcs-là on retrouve Mustafa Kemal mais en soi il n'avait pas si tort que ça parce que finalement les britanniques et les français ils avaient déjà installé des protectorats tout au long des anciens territoires ottomans donc les territoires que moi j'aime bien citer c'est Syrie et Palestine parce que maintenant on les retrouve aussi dans des conflits enfin c'est des endroits c'est des territoires bouillants de la planète enfin du coup ce qui était assez contradictoire de la part de l'entente du coup c'était que au long de la première guerre mondiale des promesses elles ont été pour maintenir l'Italie dans leur alliance donc cette dernière elle voulait avoir une zone d'influence sur les territoires turcs d'Anatolie mais c'est des territoires sur lesquels la Grèce elle avait déjà une volonté d'annexion c'est à peu près vers cette époque-là qu'on retrouve une volonté de panhélénisme donc il saurait réincorporer Constantinople les côtes anatoliennes et le pontus au royaume de Grèce mais que du coup ça ne réussit pas à porter des fruits puisque les troupes grecques elles ont été défaites entre 1901 et 1922 actuellement la Grèce et la Turquie ont vécu d'autres épisodes qui ont laissé présager une guerre entre les deux camps la division de Chypre en 1974 qui était traitée par Ulysse au début de la chronique les crises en 1976 et 1987 autour du contrôle de la mer Égée les nombreuses crises migratoires et actuellement les conflits pour une expansion maritime turque comme on le sait déjà la Grèce devient membre de l'UE en 1981 et était déjà un membre de l'OTAN la Turquie qui devient un candidat officiel pour adhérer à l'Union Européenne en 1999 lors du conseil européen d'Elzinski est membre intégrant de l'OTAN également alors c'était pas en 87 la demande d'intégration ? en fait ils ont posé une demande mais leur candidature elle n'a été acceptée que de manière officielle à partir de 1959 donc il y a eu un délai de 12 ans à peu près ok donc du coup on passe d'un siècle du 20ème où ce sont des puissances européennes qui essayent de garder un calme relatif sur la Méditerranée orientale et léger on peut penser à la présence franco-italo-britannique pendant la guerre gréco-turque on passe du 20ème au 21ème donc où ce sont essentiellement des entités supranationales qui essayent de régler les conflits entre ces deux états et dans ce cas-ci enfin dans ce cas c'est l'Union Européenne et l'OTAN couple franco-allemand également qui intervient de manière fréquente ou qui du moins essaye de créer des sanctions envers les vélégérants l'intervention de la Turquie dans les conflits syriens et libyens et plus récemment dans le Haut-Karabakh témoigne de la volonté expansionniste d'Erdogan de recréer une puissance ottomane et islamique en Méditerranée et ce faisant il crée des tensions avec ses voisins ainsi qu'avec les autres puissances qui ont des intérêts dans ces zones la renaissance du conflit gréco-turc est lié au collapse de l'hégémonie américaine ce conflit a été accéléré par la crise liée à l'épidémie du Covid et la remise en cause de l'existence de l'OTAN organismes qui régulent à peu près les conflits entre membres dans cette région par les Etats-Unis donc on se rappelle en 2018 et 2019 la remise en cause par Trump de l'OTAN qui crée des fractures entre des allées historiques donc les Etats-Unis et l'Europe occidentale et on pourra même citer là-dedans la Turquie donc la renaissance du conflit gréco-turc est également un fruit direct des guerres sanglantes menées par l'OTAN en Syrie et en Libye à partir de 2011 donc la ruée vers les profits et l'avantage stratégique qui en résulte déchire l'OTAN et cette région comme on peut trouver actuellement en Syrie et en Libye des groupes armés qui se battent pour contrôler le pouvoir j'avais trouvé une autre citation qui provenait du centre de stratégie et études internationales CSIIS donc c'est les sigles en anglais qui décrit de la manière suivante la myriade de conflits autour de réserves en hydrocarbures de la Méditerranée orientale les réserves de gaz et pétrole de la Méditerranée orientale sont au coeur d'une des régions les plus complexes géopolitiquement parlant dans le monde la guerre civile syrienne a injecté une nouvelle source d'incertitude économique et géopolitique et à l'arrière plan se trouve la Russie qui cherche à percevoir des gains dans l'exploitation de la main énergétique de la Méditerranée orientale et à maintenir sa position de principale fournisseur de pétrole et de gaz pour les marchés européens le débâcle des guerres du Moyen-Orient menée par l'Amérique au cours des 30 dernières années depuis la dissolution de l'Union soviétique en 1991 a éliminé le principal contrepoids militaro-politique à l'OTAN donc c'était le pacte de Varsovie la politique de la France à l'encontre de la Turquie reflète la volonté souvent déclarée des puissances de l'Union européenne de formuler une politique étrangère indépendante à celle de Washington cela implique une affirmation des intérêts impérialistes européens contre Washington qui a imposé des tarifs de guerre commerciales et des sanctions sur le commerce avec l'Iran visant l'Europe Washington prépare également des nouvelles guerres mais ils sont restés silencieux sur le conflit greco-turc notamment à cause des protestations sociales et les grèves qui sont déroulées à cause de la brutalité policière et à la mauvaise gestion de la pandémie là-bas également les tensions explosives liées à l'élection présidentielle mais on sait très bien que Washington surveille de très loin la politique de l'Union européenne en Méditerranée et planifie déjà des guerres donc après déjà il y a un souci avec l'Union européenne c'est qu'en fait ils n'ont pas la même idée sur comment résoudre les problèmes entre les turcs donc elle est scindée sur comment répondre à cette crise donc on trouve d'un côté la France la Grèce et Chypre voulant répondre d'une manière assez dure pour la Turquie et l'Allemagne l'Espagne et l'Italie qui veulent trouver une entente commune entre la Grèce et la Turquie la France elle s'allie à la Grèce et s'oppose également aux politiques d'Erdogan en Libye plus que ce dernier Juste par rapport à ce qu'il disait justement aux Etats-Unis qui surveillent la politique étrangère de l'Union européenne c'est parce qu'en effet l'Union européenne essaie de prendre de plus en plus d'indépendance par rapport à la politique étrangère et ce qui fait peur aux Etats-Unis puisque les Etats-Unis on se rappelle pendant la guerre froide ils ont dominé les relations internationales qui étaient liées à l'Union européenne sauf que depuis que l'Union européenne prend de plus en plus d'indépendance ça fait peur aux Etats-Unis et c'est pour ça que les Etats-Unis essaient de ramener l'Union européenne dans sa zone d'influence mais c'est une des raisons pour lesquelles ils essayent de poser des sortes enfin c'est pas des malus mais déjà ils gèrent ils essayent de freiner la coopération européenne oui mais déjà ils gèrent le blocus contre l'Iran et ils vont imposer des mesures contraignantes si les marchés européens font du commerce avec l'Iran en fait comme l'avait dit Ulysse auparavant également Erdogan il soutient le gouvernement libyen légitimé mais du coup le nom de ce gouvernement c'est le gouvernement islamiste de l'accord national et qui est également soutenu par l'ONU mais comme on le sait on n'est pas quelqu'un par pure générosité par pure gentillesse il donne des armes en échange des droits d'exploitation de pétrole et la France bien que niant la présence d'une aide française au seigneur de guerre libyen Khalifa Haftar chef de l'armée nationale libyenne la France considère un affront la présence turque dans son ex-empire colonial africain puisque celle-ci est perçue comme une menace aux intérêts français la France elle réagit donc en envoyant une frégate et des avions pour des manœuvres conjointes avec la marine grecque en Crète donc on peut voir que servir de médiateur dans ce conflit c'est un peu difficile parce qu'on dépend des trois facteurs qui compliquent énormément la tâche donc déjà les fortes demandes territoriales de la Grèce puisqu'on a le droit de jusqu'à 6 km d'eau d'appartenance c'est 6 km enfin des littoraux les délits taureaux la mer territoriale de la mer territoriale exactement mais alors du coup justement ça dépend parce que tu vas avoir de manière générale on va dire c'est 6 mais en fait tu peux avoir des accords entre les états vis-à-vis justement des zones territoriales mais le souci justement en fait entre la Grèce et la Turquie c'est qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord où s'arrêtent effectivement les frontières vu que la Turquie n'a pas ratifié sur Montego B il n'y a pas d'accord entre les deux pays exactement ils n'ont pas l'air de vouloir d'un quelconque compromis la Turquie elle revendique ses droits elle revendique un territoire elle n'a pas l'air de vouloir comment dire faire de compromis à moitié de moitié négocier éventuellement et la Grèce n'a pas envie de faire des compromis non plus exactement en fait c'est ça elle a acquis suffisamment durement ces territoires qu'elle n'a pas envie de reprendre maintenant et la Turquie espère toujours récupérer les territoires qu'elle considère être finalement les siens à l'origine donc effectivement on comprend bien que c'est un conflit qui est compliqué et qui intègre de toute façon par la force des choses les autres états à s'exprimer mais dans ce cas là est-ce qu'on peut espérer une réconciliation que ça soit entre ces deux états directement ou par le biais d'une autre organisation qu'est-ce que tu en penses Louis ? Justement c'est ce qu'on se demande parce qu'il y a beaucoup de conflits beaucoup d'enjeux beaucoup de discussions voilà la Grèce et la Turquie elles ont des tendances historiques qui sont extrêmement belliqueuses on le constate aussi avec les tumuls de l'actualité a priori ou du moins ça a l'air d'être voué à durer la situation elle est sous haute tension et ça fait déjà un moment que ça dure surtout avec le déploitement du bateau de forage l'Horus Race là avec sa pelote militarisée donc tout ça ça complique encore les choses le bras de fer qui est semi-permanent entre la Grèce et la Turquie il semble même tendre vers une certaine escalade militaire une nombreuse prise de parole un remue-ménage diplomatique très très fort une partie des îles de la mer Égée qui ont été un peu plus militarisées par la Grèce comme si c'était pour se préparer au final à un réel conflit militaire donc aujourd'hui il y a beaucoup de différents juridictionnels notamment quand la Turquie on le disait tout à l'heure ne reconnaît pas du tout la taille de la zone économique exclusive grecque les acteurs ils s'accordent pas sur le même respect du droit international donc il y a des différents aussi maritimes comme on l'a dit des flottes militaires les exploitations de gaz tout ça ça clairement ça entérine l'effritement si je puis dire des relations turco-grec alors voilà après tout ça c'est sûr qu'on se demande est-ce que c'est possible de se réconcilier est-ce qu'il y a un après est-ce qu'il y a une paix qui est envisageable de manière durable surtout parce que de manière générale on voit souvent des situations qui peuvent sembler graves en relations internationales notamment à cause de la nécessité des états de certains états de protéger leur souveraineté territoriale mais aussi parfois de chercher à l'étendre par la revendication de territoire tout à l'heure on le disait justement dans le cadre d'une crise économique c'est le côté souveraineté territoriale que les pays vont chercher à défendre un petit peu plus tout ça ça se lit à la poursuite d'objectifs économiques ou politiques divergents comme on l'a vu c'est le cas pour le déploiement du bateau de forage par la Turquie qui va revendiquer une partie des zones d'appartenance grec et il y a exactement le même genre d'enjeu au final entre d'autres pays pour la revendication de ZEE les tensions par exemple elles sont permanentes entre la Chine et le Japon pour le contrôle des Insen KQ qui sont situés à l'est de Taïwan entre la Chine et le Japon donc voilà la revendication de ZEE c'est un sujet de Discord qui est plutôt récurrent mais ça n'empêche pas théoriquement les pays de s'entendre normalement alors voilà plus historiquement en dehors de la question de ZEE il y a quand même pour parler un petit peu d'une potentielle réconciliation des petits progrès dans les relations entre la Turquie et la Grèce depuis les années 90 par exemple il y a donc c'est totalement un autre sujet mais à l'occasion de séismes successifs dans les deux pays il y a eu de nombreux mouvements de solidarité entre les populations de l'aide mutuelle clairement entre les deux pays en 1999 déjà il y a eu un séisme qui a été terrible et qui a frappé le nord-ouest de la Turquie qui a fait près de 23 000 blessés 17 000 morts donc c'est un bilan humain catastrophique et on a vu à cette époque que la Grèce avait envoyé des volontaires en Turquie qui lui rendra l'appareil à l'occasion d'un autre séisme quelques mois plus tard et en 2017 aussi par exemple plus récemment il y a un séisme de magnitude 6-6 qui a provoqué 478 blessés et il trouvait son épicentre celui-ci en pleine mer égée au sud de la Turquie et à nouveau on a vu des petits actes de solidarité inter-étatique entre la Grèce et la Turquie donc en fait finalement ce qu'on peut dire c'est que quand il ne s'agit pas d'assumer directement la faute du problème ils peuvent quand même interagir les uns à croire que c'est seulement quand il y a des catastrophes naturelles que les gens peuvent s'entendre face à un même ennemi on fait front exactement mais après on ne parle pas non plus comme tu le dis de réelle réconciliation loin de là mais ça montre quand même qu'il y a un petit peu des échanges ou des entraides qui sont possibles entre les deux pays ça reste un début voilà et puis on va voir il y a quand même d'autres petits éléments qui montent de la sympathie entre deux en 2006 il y a un petit signe d'amélioration à ce niveau-là dans les relations là on n'est pas sur un événement naturel c'est clairement un impact humain donc entre la Grèce et la Turquie il y a eu un crash de deux avions militaires respectivement turcs et grecs en pleine mer égée et c'est le pilote grec qui va trouver la mort diplomatiquement ça peut sembler un peu compliqué mais à l'époque les pays avaient manifesté leur intention de maintenir leurs efforts et que cet événement n'affecterait pas leurs relations voilà quelques années plus tard même sur le plan international la Grèce et la Turquie elles vont assumer totalement d'améliorer leurs relations donc notamment sur le plan économique même dès 2013 c'est le premier ministre grec Anthony Samaras qui va signer c'est assez historique avec Recep Tayyip Erdogan 25 accords de coopération économique donc il concerne notamment l'immigration l'agriculture l'éducation et même un petit peu de transport donc Erdogan il affirmera à cette occasion nous pouvons avoir des divergences de point de vue mais nous souhaitons les surmonter par le dialogue un appel au dialogue qui sera maintes fois lancé et cette main tendue elle sera faiblement attrapée par Ankara et Athènes qui avaient annoncé au 22 septembre dernier suite à la pression internationale une je cite entente sur une reprise prochaine des pourparlers exploratoires pour résoudre leurs différents maritimes donc en gros les deux pays prévoient de reprendre leurs discussions qui ont été interrompues en partie en 2016 et qui portent sur justement le périmètre des eaux territoriales en Mérigée les espaces aériens et bien sûr la délimitation des ZEE par contre ce dialogue il semble maintenant bien loin parce que c'était possible en septembre dernier d'espérer un retour au calme d'autant plus que la Turquie avait renvoyé son navire de forage sur ses côtes mais cet espoir s'est rapidement éteint en raison du retour annoncé du 12 au 20 octobre de ce navire en Méditerranée orientale pour de nouveaux forages voilà donc de plus même s'il y a eu une tentative de dialogue entre les deux pays qui avait été annoncée il n'y a aucune date ou réel détail qui a été donné à ce jour et l'échange le plus concret gréco-turc qui s'est fait il s'a été fait en Slovaquie par la rencontre de leur ministre des affaires étrangères donc ils se sont vus simplement en marge d'un forum pour la sécurité mondiale mais aucune décision ou accord concret ne semble avoir été pris à cette occasion de plus le retour du navire de forage va à nouveau raviver les tensions la Grèce ne prendra part à aucun déport pour parler tant que l'horus Reis et ses navires d'escorte seront sur place a affirmé le ministre grec laissant de côté pour l'instant d'éventuelles discussions bon ensuite l'adhésion à l'OTAN de la Grèce et la Turquie en 1952 elle s'était faite dans le but de contribuer à pacifier leurs relations d'un certain côté dès lors on comprend que l'OTAN comptait parmi ses membres deux nouveaux états qui officiellement sont alliés mais pour qui les tensions et les suspensions mutuelles ne s'étaient pas pour autant éloignées on sait que ça a joué un rôle dans le maintien d'une paix relative entre les deux pays mais ça a pas pour autant réussi à endiguer complètement le conflit alors bah finalement l'accumulation de tous ces désaccords dans cette région du monde elle donne lieu aujourd'hui à une forte fragilité diplomatique les problématiques elles demeurent les forages ne sont pour l'instant pas totalement interrompus leur prolongement étant annoncé jusqu'au 20 octobre le bateau il se trouvait à cette date à moins de 5 miles nautiques des côtes grecques donc ça constitue pour le ministre grec des affaires étrangères une grave escalade alors même qu'en cas elle s'était plutôt engagée à proposer une date pour des discussions exploratoires donc la zone elle est aussi marguée comme l'a rappelé Camille par une crise migratoire forte avec une partie de ces flux qui passent la Turquie et la Grèce afin d'entrer en Europe il y a des enjeux économiques réels surtout en raison de l'immense quantité de gaz potentielle trouvée en mer Égé c'est un élément qui est particulièrement important comprenons-le pour la Turquie parce qu'elle dépend aujourd'hui majoritairement de la Russie pour l'obtention de son gaz naturel et de plus tout ça ça amène la possibilité d'un recours à la violence qui n'est pas à exclure donc aujourd'hui on ne peut pas parler d'un décroissement des tensions je pense entre la Grèce et la Turquie on peut plus parler de variations éventuellement le conflit il cesse d'évoluer ses origines elles sont extrêmement anciennes c'est difficile d'imaginer que la mésentente cesse dans cette zone chacun des belligérants est motivé par des raisons qui lui sont propres des intérêts divers finances souveraineté et ils sont voués à changer tout comme leurs dirigeants d'ailleurs et c'est peut-être même l'une des portes de sortie envisageables espérer le remplacement des belligérants l'un ou plus des deux belligérants aux prochaines élections ce qui offrirait peut-être une nouvelle chance à la diplomatie dans cette zone moi j'ai aussi le sentiment que c'est compliqué d'avoir une paix pérenne entre les deux états dans le sens où ils sont situés vraiment à un carrefour géographique important l'Europe d'un côté l'Asie et le Moyen-Orient de l'autre et le Moyen-Orient qui est une zone où il y a énormément de conflits où c'est compliqué de s'entendre et donc du coup comme je l'évoquais les flux de personnes les flux de migrants dans cette zone-là vers l'Europe j'ai le sentiment que ça va toujours créer une sorte de tension entre les deux états en fait tant que les tensions au Moyen-Orient ne seront pas résolues et bien il ne pourra pas y avoir d'accord durable entre la Grèce et la Turquie le problème ne vient pas directement d'eux des états non non c'est la zone la zone la zone et puis surtout l'élément qui est le plus important et qui est très souvent le nerf de la guerre c'est les hydrocarbures en général et ça forcément c'est convoité par tellement de monde que ça ne peut créer que le conflit oui c'est sûr et puis comme effectivement on reste sur une zone qui est vraiment un sujet de souveraineté en fait on a la communauté internationale va avoir du mal à imposer quoi que ce soit en fait sur ce point là et on le constate parce que même s'il y a effectivement des espèces de pénalités qui peuvent être mises en place finalement derrière on ne les suit pas tant que ça parce qu'il y a peut-être en fait trop d'enjeux finalement dans cette question les régimes potentiellement énormes c'est ça les pénalités ne sont pas forcément dissuasives voilà et pas forcément applicables en fait finalement je vous remercie je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce sujet exactement et puis on fera peut-être un petit point d'actu dans quelques semaines puisque le navire devait être retiré il y a un ou deux jours et donc on attend effectivement la suite des événements pour en savoir un petit peu plus et moi je tiens à vous remercier tous les quatre merci à toi merci à vous tous d'avoir participé à cette émission merci à vous